Je pense que la réflexion que les politiques n'ont pas, c'est de savoir, le mal-logement, il faut retirer cette racine et la soigner très vite. Et sur ça, moi je trouve qu'aujourd'hui, on a un problème sur l'anticipation des politiques de prévention qui amènent les gens dans la rue. Par exemple, il n'y a pas de dispositif réel contre les expulsions chaque année. Par exemple, en Allemagne, il y a un truc exceptionnel. Il y a des politiques de lutte contre les expulsions. Par exemple, ils ont décidé qu'une famille qui a un accident de la vie, ça peut être une maladie, une perte d'emploi, etc., l'État va prendre en charge son loyer pendant six mois, le temps de se reconstruire, plutôt que de mettre les gens dans la rue parce qu'ils savent que ça fait des drames humains, ils savent que ça fait des fractures énormes s'il y a des enfants, etc., mais surtout que ça coûte plus cher à la collectivité de mettre les gens dehors que de les maintenir dans leur propre logement. Donc je pense que ça, c'est véritablement des choses. Alors tout à l'heure, M. Kégan a dit, le logement d'abord, ça c'est une théorie européenne qui dit que, oui, l'hébergement c'est transitoire, et tout de suite, il faut mettre les gens avec un véritable accompagnement dans des logements, c'est ce qu'on appelle la housing first. Le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas de logement parce qu'on a réellement eu des politiques du logement qui n'ont pas assez construit, ça, il faut le dire, ou trop mal construit avec des cadeaux faits avec des odorobiens, etc., qui n'ont pas servi réellement les demandes. Et ensuite, il faut avoir du courage politique. Moi, quand je vois qu'ici, en Ile-de-France, il y a 2 millions de mètres carrés vides de bâtiments. On pourrait en faire, justement, des logements pour les populations qui vivent dehors. Si on avait le courage de dire, maintenant, ça suffit. Ça suffit, vraiment. Alors c'est vrai qu'il y a eu une loi sur le logement de Cécile Duflo qui a commencé à encadrer les loyers, etc., mais il faut aller beaucoup plus loin. Et une autre chose qu'on ne nous parle pas assez, je crois que, par exemple, en Espagne, c'est dramatique ce qui se passe en Espagne en ce moment, c'est qu'il y a 500 000 familles qui sont expulsées parce qu'elles ont fait des crédits hypothécaires. Alors c'est quoi ? Elles ont acheté leur maison, et les banques, aujourd'hui, disent vous sortez de votre maison et vous continuez à nous rembourser. Et c'est ces crédits hypothécaires qui font que, malheureusement, ces questions-là de bulles immobilières, on n'arrive pas à les régler. Il faut vite les régler. Et ces questions-là, pour la première fois, entrent de plein pied au niveau européen parce qu'on se rend compte que la régulation des marchés, elle se fait au niveau européen. Et c'est ça qui est important, je pense, et il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble sur ces questions, c'est que la question des migrants ne doit pas être une vraie question, en fait. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'incroyable, vous avez dit, oui, moi, mon documentaire, je veux remettre l'être humain au cœur, justement, des politiques de notre société, etc. Moi, je pense que notre société manque un peu plus d'humanisme. Des fois, on se dit, mais il est où le... Des fois, je regarde Pierrick, qui est un ancien collaborateur, mais souvent, moi, je disais, mais il est où notre abbé Pierre qui crie, stop, il y en a marre, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et d'avoir cet élan de solidarité, de fraternité, qui fasse que tout le monde, on se mobilise. Vraiment, tous les ans, on dit que le mal-logement et le rapport de la fondation, mais ça fait 20 ans, quoi. Il est toujours là, et on est dans une situation qui est explosive, je suis désolée de dire ce mot-là, mais qui est explosive et on ne fait rien. Alors, on arrête aujourd'hui les paroles parce que les politiques, on sait ce qu'il faut faire. Il y a je ne sais pas combien de rapports qui sont sortis sur ces politiques-là. Maintenant, on se met au travail et ensuite, on cherche vraiment des conditions de financement. Parce que la vraie problématique en ce moment, c'est où on cherche les financements. Quand je vois que nous, au niveau européen, on a dégagé des fonds européens spécialement pour les sans-abri et la communauté rome. Alors, en Europe, on ne dit pas communauté rome, on dit population marginalisée, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de communauté en Union européenne. Voilà. Et il y a des fonds qui sont sur la table qui demandent à juste à être utilisés pour les... notamment les objectifs qu'on a fixés, notamment en faveur des sans-abri, en faveur des communautés rome, en faveur de l'accompagnement social, etc. Mais qui le sait ? Qui réellement va regarder si les régions font bien ? Alors, je sais que vous allez le faire, monsieur Deladial. Mais il faut vraiment mettre en dynamique toutes ces possibilités, tous ces outils, parce qu'on ne peut pas dire tous les ans, en hiver, ou alors dans le rapport à l'abbé Pierre, on va faire le mal-logement, la cause nationale. C'est plus possible, parce que derrière, il y a des souffrances, mais surtout qu'il y a des drames humains. On meurt du mal-logement en France, comme en Europe. Merci. 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 Merci.